La parole est à monsieur Jean-Bernard Saint-Pastus. Merci. Merci, monsieur le Président. Ma question s'adresse à Jean-Baptiste Moine, secrétaire d'Etat chargé du tourisme, des Français de l'étranger et de la francophonie. En temps normal, nos circonscriptions montagnardes verraient affluer les vacanciers, les familles, les touristes étrangers. En temps normal, nos stations de montagne seraient remplies de skieurs, de saisonniers. En temps normal, elles auraient réalisé 70% de leur chiffre d'affaires, indispensable à leur équilibre économique. Mais nous ne sommes pas en temps normal, et le contexte sanitaire bouleverse la vitalité de nos territoires. Cet impact force sur les acteurs de la montagne, l'Etat y répond aussi avec force par un soutien exceptionnel et adapté aux pertes subies. Saluons ces mesures qui permettent à ces acteurs de tenir pendant ces mois décisifs. Tenir face à la baisse de fréquentation et limitation d'activité. Oui, mais n'oublions pas qu'en plus de ne pas gagner d'argent, nos commerces de montagne en perdent. Ce sont des centaines de pharmacies, de commerces alimentaires, de magasins d'équipements qui supportent des charges fixes, spécifiquement élevées en montagne. L'accompagnement dans les semaines qui arrivent sera déterminant pour entamer la prochaine saison. Le plan de relance de la montagne lancé par le gouvernement ne fait que traduire cette volonté de préserver l'avenir de ces territoires au potentiel extraordinaire. A ce titre, les parlementaires de la montagne se mobiliseront autour d'objectifs forts. Transition écologique, compétitivité, tourisme quatre saisons, protection des ressources. Monsieur le ministre, quelles mesures pour redonner du souffle aux acteurs de la montagne d'aujourd'hui et de l'élan d'eux-mêmes ? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'Etat, chargé du tourisme des Français de l'étranger et de la francophonie. Merci beaucoup, monsieur le président. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Jean-Bernard, s'en passent tous. Effectivement, nous ne sommes pas en temps normal et c'est ce qui n'a pas permis de donner une visibilité sur l'ouverture des remontées mécaniques. Et la contrepartie de cette contrainte, c'est que nous avons souhaité donner de la visibilité sur l'aide, sur le soutien à tous les acteurs de la montagne. Le Premier ministre a reçu à trois reprises les acteurs de la montagne, les élus, les acteurs économiques et naturellement les associations représentant tout l'écosystème. Cela a permis, je crois, de préparer, de travailler des réponses au plus proche des besoins du terrain. Une double réponse, d'ailleurs, qui s'organise dans le temps. Une première réponse d'urgence et ensuite un plan d'investissement pour le rebond. L'urgence, tout d'abord. Il était important de prendre en compte la spécificité de l'économie montagnarde. Parce que, eh bien, le chiffre réalisé sur les quelques mois de la saison, il permet de faire vivre des familles entières pendant toute l'année. Et donc, c'est paru ce matin au journal officiel de la République française. Le décret, justement, relatif au fonds de solidarité qui prend en compte tous les commerces, des stations comme des vallées. Et leur permet de prétendre à un certain nombre d'indemnisations. Par ailleurs, nous allons veiller à ce que les remontées mécaniques puissent bénéficier d'un dispositif ad hoc, qui a fait l'objet d'échanges nombreux avec la Commission européenne, sans oublier les professionnels de santé. Je sais que les élus ont signalé ce point-là. Ils auront droit à un dispositif d'indemnisation des pertes d'activité, sans oublier les résidences de tourisme. Bref, nous nous attachons à combler tous les trous qui pourraient exister dans la raquette, afin qu'il n'y en ait plus, et tout simplement faire vivre cette montagne qui rencontre des difficultés. Mais nous avons bon espoir, avec le plan d'investissement également, que nous allons co-construire avec vous. Eh bien, c'est un véritable rebond que nous visons, et également la reconquête de la première place, parce que nous n'allons pas céder au fatalisme, et nous allons remonter sur cette première place. Nous le devons aux grands anciens, comme Castombolin, dont nous allons célébrer le départ il y a deux ans. Merci, monsieur le ministre. Applaudissements